Et salut à tous, c'est YoungJay, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie combo du deck profile d'Inno, que vous avez pu voir il y a quelques jours sur la chaîne, tout simplement. Si vous avez des questions par rapport au combo ou au deck, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la section commentaire juste en dessous, j'essaierai d'y répondre. Histoire de vous éclairer un petit peu plus, si vous avez quelques lacunes dessus, ou si vous avez vous-même un avis par rapport à l'ADL, ou par rapport au combo, si vous avez d'autres possibilités à apporter à ce deck, n'hésitez pas à le dire, on en parlera ensemble. Et puis vous voyez bien, appréciez bien cette vidéo, tout simplement, c'est parti. Et du coup on se retrouve pour la partie combo du deck profile d'Inno, où là on va commencer cette première partie avec Oviraptor et Divernosaur en main de départ. Ça va être très très simple, on a juste besoin de ces deux cartes pour réaliser un board vraiment conséquent. Et vous allez voir à quel point il est vraiment puissant. Donc on commence tout de suite avec Oviraptor qu'on va norme, au milieu ou aux extrémités, mais on va laisser ces deux zones-ci complètement libres, parce qu'on va en avoir besoin, en tout cas l'une des deux, mais faites en sorte de les laisser libres pour l'instant. Donc on va norme Oviraptor, on va faire son effet, et juste par mesure de sécurité, si votre adversaire n'a pas de réponse, au cas où, s'il dit que ça passe, et bien on va également enchaîner l'effet de l'Ivernosaure. Son effet, et bien on va tout simplement le défausser, et ce tour-ci, votre adversaire ne pourra pas annuler les effets de vos monstres dino. Du coup, on va aller récupérer, et bien tout simplement, le bébé, bébé Serasaure, avec l'effet d'Oviraptor, et juste après avoir récupéré bébé Serasaure, on va aller faire le deuxième effet de l'Ivernosaure, c'est-à-dire le bannir, pour invoquer un dino de maximum niveau 1 depuis notre deck. Donc là, on va aller chercher Arcosaur, et on va l'invoquer spécialement en position de défense. Donc encore une fois, je vous le répète, surtout pensez bien laisser cette zone-ci ou celle-ci de libre, parce qu'on va en avoir besoin, c'est très important. Juste après ça, et bien à l'invocation spéciale d'Arcosaur, on va déclarer son effet, et on va pouvoir détruire bébé Serasaure depuis notre main. Donc on va détruire bébé Serasaure, et on va aller récupérer la pilule d'évolution double. En ayant détruit bébé Serasaure, on va déclencher son effet. Lorsqu'il est détruit, on va pouvoir invoquer un dino de max niveau 4 depuis notre deck, et ce qu'on va invoquer, et bien c'est tout simplement un autre bébé Serasaure. Ensuite, à l'invocation de bébé Serasaure, de ce deuxième, on va faire l'effet d'Oviraptor, étant donné que votre adversaire ne peut pas annuler les effets de vos monstres dino ce tour-ci, de par l'effet de Mycela, qu'on aura ban au préalable. C'est vraiment très intéressant, donc là du coup on est vraiment tranquille pour toute notre loupe, sauf si negate votre pilule d'évolution double, mais bon ça c'est encore autre chose. Et généralement, quand il n'a pas ce qu'il faut pour Negate, Mycela, vous êtes tranquille parce qu'il n'aura pas également ce qu'il faut pour annuler les pilules. Donc on va faire l'effet d'Oviraptor, on va détruire notre bébé Serasaure pour reborn un autre dino qui est dans notre cimetière, de maximum niveau 4, enfin qui n'a pas forcément maximum niveau 4, étant donné que le monstre qu'on peut reborn n'a pas de limite quant à son niveau. Donc voilà, on va reborn notre bébé Serasaure, et on va pouvoir refaire l'effet de notre bébé, c'est-à-dire invoquer un dino de max niveau 4, là par contre il y a une limite, mais on va invoquer bien tout simplement Rex, le géant, Rex le géant qu'on va poser ici. Surtout pensez bien, bébé Serasaure, c'est vraiment le monstre qui doit être soit dans cette zone-là, soit dans celle-ci, donc à la place de Rex, mais bébé doit être dans l'une de ces deux zones dans tous les cas. Pensez-y, c'est vraiment très important. En invocation de Rex, on ne va pas se prendre la tête, on va directement utiliser Arcosaur comme matériel pour faire une petite link, donc un lien couribaut, je vais descendre un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Voilà, donc on va faire notre lien couribaut avec Arcosaur, et avec lien couribaut et Rex le géant, on va faire notre petit Reprodocus, qu'on va placer juste ici. Si justement je vous ai dit de laisser cette zone juste en dessous de Reprodocus de libre pour bébé, c'est tout simplement parce qu'on va avoir besoin de l'effet du Reprodocus, qui est justement l'un de ces effets qui est très intéressant, c'est que le monstre qui le pointe va pouvoir changer son type. Notre bébé Serasaure qui lui est de type dino, on va pouvoir le transformer en Bétélé par la suite pour invoquer notre Simorgue, et à la fin, notre statut barrière des Tempêtes. Du coup, à l'invocation de notre dinosaure, de notre Reprodocus, on ne va pas tout de suite faire la loupe, on va utiliser la pilule d'évolution double, et on va bannir le lien couribaut et Rex le géant, pour aller invoquer spécialement notre Tyranno Ultime Conducteur. Je vous rappelle qu'on est en T1, pour l'instant en tout cas, donc du coup, on n'a absolument aucun intérêt de mettre notre monstre en position d'attaque, sauf Oviraptor, bien évidemment, étant donné que c'était notre premier monstre qu'on a invoqué normalement. Donc on va tout simplement placer Tyranno en position de défense, et étant donné qu'on a banni Rex, et bien Rex, qui a un effet très intéressant, je vous l'ai dit, lors du deck profile, lorsqu'il est banni, il va pouvoir s'invoquer spécialement, donc on ne va pas aller chercher plus loin. On va directement replacer notre Rex sur le terrain. Rex qu'on va tout de suite utiliser, avec Oviraptor, pour faire une Xyz de niveau 4, et on va placer tout simplement notre Dolka en position de défense, pour se protéger de Nibiru. Ça peut toujours être utile, ça peut toujours être utile, en sachant que votre adversaire, généralement, attend que vous ayez fait beaucoup plus de 5 invocations, ou 7 invocations spé, donc ça commence à être un peu tendu, mais généralement, si vous arrivez à ce niveau-là, et qu'il n'a toujours pas fait Nibiru, vous êtes tranquille, clairement, vous ne cherchez pas plus loin, là au moins, c'est fait. Ensuite, après avoir invoqué Dolka, et on va tout simplement faire une Link 3, donc on va invoquer notre Simorgue, en utilisant Reprodocus et notre bébé Serrazor. Bébé Serrazor, qu'on aura au préalable, et bien changé son type en Betele, donc l'un des monstres type qui est prérequis, enfin, qui est prérequis, qui est requis justement pour l'invocation de notre Simorgue. En l'invocation de notre Simorgue, on n'a strictement plus rien à faire, on est tranquille. On a juste à dire N-Phase, on va déclarer l'effet de Simorgue, son effet nous permet d'invocer un monstre, Betele depuis notre deck, en position d'attaque ou en position de défense, et on va tout simplement placer notre statut barrière en position de défense. Pensez toujours à faire en sorte de ne pas mettre votre statut barrière juste en dessous de votre Simorgue, tout simplement pour éviter, si jamais vous tombez contre un adversaire qui joue Invocade, Invocade, Mekknight, qui, je vous le rappelle, Mekknight peut invoquer ses monstres spécialement si deux cartes sont exactement dans la même colonne. Donc on va éviter ce genre de petits problèmes, parce que si on les laisse comme ça, ça peut lancer une loupe très puissante. Donc on va tout simplement poser notre statut barrière dans une des deux zones qui restent encore libres. Et à ce niveau-là, vous êtes en une phase, donc forcément vous avez fini votre tour, et si votre adversaire arrive à passer ce board, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour vous, mais bon, à moins qu'il ait Dark Couleur No More en main de départ, ou je sais pas moi, Lightning Storm par exemple, il aura très peu de chances de pouvoir placer ce board. Là, vous avez déjà une negate avec Dolka pour annuler l'effet d'un monstre et détruire le monstre en question. Avec la statut barrière des tempêtes, vous empêchez votre adversaire, mais aussi vous, mais bon, ça c'est pas très grave, mais vous empêchez principalement votre adversaire d'invoquer spécialement des monstres hors des monstres de type vent. Étant donné qu'il y a très peu de joueurs qui jouent des monstres de type vent actuellement dans la méta, c'est plutôt pratique. Sans parler de l'effet du Tyranno Ultime Conducteur, et bien tout simplement qui permet de détruire un monstre sur votre terrain ou dans votre main, et tout simplement de face-down tous les monstres de votre adversaire. Donc ouais, non, franchement c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était juste le premier combo avec seulement deux cartes, on est parti seulement avec Oviraptor et avec Mycela, on a fait un bon board. Franchement, on est tranquille. Du coup, pour ce deuxième combo, on va partir avec Bébésarazor en main de départ et Divernosaur, encore une fois avec deux cartes. Et là, techniquement, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va quand même pouvoir réussir à faire un board assez conséquent. On va tout simplement déclarer l'effet de Divernosaur en le défaussant, et bien évidemment, ce tour-ci, votre adversaire ne pourra pas annuler les effets de vos monstres dino. Si ça passe, vous êtes tranquille, encore une fois. Ensuite, on va chaîner avec son autre adversaire, son autre adversaire, son autre effet, pour le bannir et invoquer, encore une fois spécialement, notre Arcosaur en position de défense. Arcosaur qui, encore une fois, va nous permettre de détruire notre bébé qu'on a en main. On va tout simplement détruire notre bébé, récupérer une pilule d'évolution double avec l'effet d'Arcosaur, et on va tout simplement invoquer un dino avec notre bébé Sarasaur. Là, pour le coup, on va juste invoquer spécialement notre Oviraptor. Avec l'effet d'Ovie, on va déclarer l'effet d'Oviraptor et on va aller récupérer, tout simplement, enfin récupérer, on va aller envoyer au cimetière notre petit Rex le géant. Rex le géant qui s'invoquera spécialement lorsqu'on aura besoin de faire quelques Xyz et qui va s'invoquer SP lorsqu'il sera banni. Juste après avoir invoqué Oviraptor, on va tout simplement utiliser notre Arcosaur, comme tout à l'heure. On va refaire notre petit lien courribo pour nous permettre d'avoir suffisamment dans notre cimetière pour faire notre pilule d'évolution double. On va utiliser notre lien courribo et tout simplement faire notre lien Gardna, donc Gardna de sécurisation. Gardna de sécurisation, je vous le rappelle, lorsqu'il est invoqué spécialement, ce tour, vous ne recevez aucun dégât de dommage, que ce soit par des effets de carte ou au combat. Ensuite, on va faire la pilule d'évolution double. On va bannir notre lien courribo et notre Rex, le géant, pourrait bien invoquer notre Tyranno ultime conducteur qu'on va placer en position de défense. Je vous le rappelle encore une fois, on est en T1 pour l'instant. On verra ce que ça donne si on est en T2 par la suite. Enfin, je ne sais pas si on fera ça, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, on part du principe que vous êtes toujours en T1 et c'est vraiment la meilleure partie clairement pour ce deck. Je vous le rappelle, Rex, lorsqu'il est banni, il s'invoque spécialement. On va utiliser Rex et notre Oviaraptor pour faire une petite excise de niveau 4. Et on va encore une fois partir sur Dolka. Dolka, je vous le rappelle, qui permet d'annuler l'effet d'un monstre et de détruire ce monstre en question. Donc là, pour le coup, c'est vrai, on n'aura pas la loupe avec le Simorgue. On n'aura pas notre loupe avec Simorgue, mais au moins, on aura notre Tyranno sur le terrain, on aura notre Dolka, on a une petite sécu en plus avec le Garnat de sécurisation. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Cette fois-ci, on va partir avec Oviaraptor et recherche de fossiles. Clairement, si vous avez ces cartes, c'est également du gratuit. Encore une fois, on ne va pas se prendre la tête. Par contre, vous ne commencerez pas par invoquer votre Oviaraptor. Vous allez faire recherche de fossiles. Si jamais votre adversaire a deux coins égales, c'est-à-dire une hache ou autre chose qui va vous empêcher de piocher, c'est toujours bien de le faire passer sur recherche de fossiles plutôt que sur Oviaraptor. On va faire recherche de fossiles. On va tout simplement aller chercher notre Divernosaur. Divernosaur, je vous le rappelle, nous permet tout simplement d'éviter que nos monstres dino aient leurs effets d'annuler par votre adversaire et également d'invoquer SP des dino depuis votre deck. Ensuite, on va invoquer normalement encore une fois notre Oviaraptor. On va déclarer son effet. Allez chercher bébé, défausser d'Ivernosaure, le bannir, repartir avec Arcoasaur et on repart exactement sur la même loupe du début pour bien replacer encore une fois notre Simorgue, notre Statue Barrière-Vent, notre Dolka et notre Tyranno Ultime Conducteur. Cette fois-ci, on va partir avec Monde Perdue, Recherche de fossiles et bébé Serasaur. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué étant donné que on n'a pas mis cela, on n'a pas Oviaraptor en main de départ, on n'a pas de pilule d'évolution double. C'est un petit peu plus complexe mais on va tout simplement le fait d'avoir Recherche de fossiles comme tout à l'heure, on va faire Recherche de fossiles. Si ça passe, on va récupérer notre petit Oviaraptor Oviaraptor ou Mycela dans tous les cas. L'un des deux. Dans tous les cas, vous allez chercher l'un des deux de préférence Oviaraptor car avec Oviaraptor, vous allez pouvoir aller chercher Mycela mais si vous pensez que votre adversaire a de quoi, je ne sais pas moi, par exemple, un Veiler par exemple dans sa main de départ ou une Ghostogre, je pense que vous allez plutôt aller privilégier la recherche de Mycela donc d'Ivernosaure. Mais là, on va partir du principe qu'on récupère Oviaraptor. On va récupérer Oviaraptor et juste après ça, on va activer le monde perdu. Le monde perdu qui nous permet de placer un token sur le bord de notre adversaire lorsqu'un monstre dino est invoqué sur notre terrain. Ce qu'on va immédiatement pouvoir faire étant donné qu'on va invoquer notre Oviaraptor, on va déclarer l'effet de Oviaraptor, chaîner le monde perdu, le monde perdu va se résoudre et on va pouvoir placer un token sur le bord de notre adversaire. Ce token qui va être invoqué sur le terrain de votre adversaire va vous permettre d'avoir une certaine protection étant donné que vos monstres dino ne pourront pas être ciblés par des effets de carte. Donc c'est vraiment nickel pour le coup. Et ensuite, on va simplement aller récupérer Divernosaur avec l'effet d'Oviaraptor. On va défausser Oviaraptor, le bannir, invoquer spécialement notre Arcosaur et recommencer notre chaîne comme le tout début tout simplement pour placer encore une fois notre Simorgue, notre statut barrière des Ténèbres, enfin des Ténèbres, des Tempêtes, pardon, notre Dolka et également notre Tyranno Ultime Conductor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir et c'est gratuit donc pourquoi ne pas en profiter ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaire. j'essaierai d'y répondre au mieux possible et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était YoungJ, salut !